Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 84. Dans l'épisode 20 de La Clisse et la Vie, j'avais parlé, dans l'introduction, du GNU et Max pour parler de Omazade et Sache par rapport à Sade et Sache. Mais c'est quoi GNU et Max ? A l'origine, GNU et Max, c'est un éditeur de texte. Ça a été d'ailleurs, au tout début de la vie de la Free Software Foundation, c'était en gros sa vie toute la technologique. C'est un éditeur de texte, jadis développé par Sache Stallman et ses camarades du MIT. Il a été un des premiers projets à être porté entièrement en logiciel libre. Et on veut un petit peu d'humour un peu sadique par rapport à Emacs. On dit souvent que c'est un outil, un très bon système d'exploitation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte. Alors qu'à l'origine, Emacs, ça veut dire Editor with Macros, éditeur avec des macro-commandes. Pourquoi on dit ça ? Donc j'ai installé Emacs. Il doit se trouver... Alors... Que je le retrouve... Voilà. Vous allez voir à quoi ressemblent Emacs. Ça, c'est l'interface d'Emacs. Donc là, le tutoriel. Vous voyez que c'est la version 3, 25.3.1, datée du 16 septembre. On est le 25 septembre, donc elle est assez jeune. Bienvenue sur Emacs, un des composants du système d'exploitation du Linux. Bon, le tutoriel et la compagnie. Mais on se demande pourquoi on dit souvent que c'est un système d'exploitation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte. Il suffit de voir tous les outils qui sont disponibles. Voilà. Donc, on a bien sûr les outils classiques pour un éditeur de texte. Bon, bien sûr. On travaille par buffer. Ou tampon. Voilà. Il y a tellement, il y a beaucoup d'options. Il y a énormément d'options. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, il y a même un éditeur, enfin ça c'est, il y a un navigateur internet. Même un minimal dans un éditeur de texte. Déjà. Donc ça c'est le... On va quitter le navigateur. Voilà. On a un navigateur de texte. Enfin, un navigateur en mode textuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? About Emax. C'est la page de Dmax. Alors, nous avons... Tout ce qui est vérification de texte. On a bien sûr... Un agenda. Hyper important. Les phases de la Lune. On a bien sûr... Vous voyez, on a tout. Ces options possibles. Donc. Poum, 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 poum. Tous les buffers. Donc. Je ne sais pas trop... C'est Max, donc je cherche un peu. Désolé. Bon, on va relancer Max à vide. Vous voyez déjà, on a le calendrier. On a le navigateur textuel. Punaise. Donc, je relance et Max. On a aussi, bien sûr... Une calculatrice programmable. Pourquoi pas ? Une calculatrice simple. Du chiffrement. Et des jeux. Ouais. Donc, on a un Tetris. Un jeu de Solitaire. Un jeu de Snake. Vous savez, le jeu de Serpent. Un jeu de Pong. Un jeu de la vie. Oh là. Tiens, je vais voir ce qu'il y a. A quoi il ressemble, le Solitaire ? Ouais, bah c'est un jeu d'Oténo, quoi. Qu'est-ce que vous avez aussi ? De mémoire, il y avait aussi une espèce de psychologue qui existait. Je ne sais même plus si c'était disponible. Voilà. Alors, on a la calculatrice. On a un client courrier électronique. Un client de Forum Usenet. On a des bogueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut compliquer des codes sources. On a précédemment entré. On peut choisir la langue du tutoriel. Voilà. Et bien sûr, on se moque souvent d'Emacs. Parce que les combinaisons qui prennent 15 touches de clavier, c'est peut-être pas très bien pour les troubles musculoskeletiques. Vous voyez, on peut tout faire avec Emacs, sauf piloter son café et faire des éditions de texte classiques. Enfin, ça, le deuxième point est un peu humoristique. Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'Emacs, c'est vraiment... Quand on dit que c'est un logiciel, que c'est le new Eggmax de sa catégorie, c'est que c'est l'usine à gaz. Le summum. Le truc tellement complet qu'on peut chercher pendant 8 jours, on ne trouvera pas toutes les fonctionnalités. On va travailler sur Google. Oh ! Et ce mon blog, ça donne quoi ? Je sens que mon blog, ça n'a pas de triste. En mode... Oh là là ! C'est bien, Emacs, pour aller sur le net. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très basique. Mais c'est vraiment aussi l'outil qui fait tout. Sauf le café et l'édition de texte. Enfin, ça, c'est un petit... Désolé pour le running gag, mais quand on voit tout ce que peut faire Emacs, on se dit, ouille ! Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, au final ? Non, c'est pour ça que vous comprenez souvent qu'on dise, en rigolant, qui a pas mal sur le fond d'écran, que Emacs, il fait tout, sauf édition de texte. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on se moque souvent des Max. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !